Monde Mars en Perpignan, une affiche de rêve pour bien démarrer cette 29ème journée de Pro D2. Ce sont les deux meilleures attaques du championnat et c'est surtout la dernière réception des Montois de la phase régulière. Le coup d'envoi est donné par Dan Regerber, la pression sur les joueurs landais qui doivent s'imposer pour espérer garder l'espoir d'un barrage à domicile. Et les Catalans qui sont déjà assurés de jouer une demi-finale ne vont pas galvauder ce rendez-vous et ne font pas du tout de la figuration. Première action et les Catalans relancent à la main de leurs 22 mètres. Jensdorf qui crée le point de fixation, il sort justement de ses 22. Degmash qui inverse le sens avec Faleafa mais le ballon est échappé au contact, le turnover, Loustalo pour Tasté. Le troisième ligne qui décale Romain Cabane, le coup de Pirazan pour Johan Lausas-Piazou et le premier essai de la partie après 33 secondes de jeu. Et on apprécie ce joli mouvement et surtout ce très bon travail de Romain Cabane avec ce coup de pied millimétré qui permet au stade Montoy de mener 5 à 0. La transformation de Gerber est ratée. Mais on le disait, les Catalans ne sont pas là pour jouer qu'un second rôle. Ils sont venus avec des intentions. Ils reviennent au score, une pénalité de part et l'autre, 8 à 3 toujours en faveur des Montoy. Et suivez bien cette mêlée. Et introduction Sadek Degmash à l'entrée des 22 mètres landais. Et cette mêlée qui est enfoncée par le paquet d'avant catalans. Faleafa qui part dans le petit côté. La fin de passe et il se défait du dernier plaquage et marque le premier essai perpignanais. Monsieur Mineri demande quand même l'avis de son arbitre assistant Flavien Urquet qui lui valide cet essai. Un essai qui également ne sera pas transformé. Alors qu'on regarde. Faleafa, il a fait le mauvais choix, il est parti du mauvais côté et la mêlée tournée dans l'autre sens. Mais avec sa puissance et ses cannes, il marque le premier essai perpignanais et permet à l'USAP de revenir à égalité. Mais c'est tout de même Mont-de-Marsan qui mène à la pause grâce à une ultime pénalité de Gerber, 11 à 8 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, cette grosse empoignade continue de nous délivrer un gros combat. Mais c'est les Montoy et d'André Gerber qui prennent le large grâce à de nouvelles pénalités de l'ouvreur sud-africain. Le SMR qui continue d'insister et qui fait le siège de l'entrée des 22 mètres catalans. Et l'Oustalo qui insiste avec ses avants. Tiboré bien pris par Degmash. Malafos qui ramasse et qui continue d'insister. Regardez Raphaël Carbou avec son numéro 16 qui est hors jeu. Il empêche la libération du ballon. Pénalité pour le stade Montoy transformé par Gerber, 20 à 11. Mais Perpignan, comme depuis le début du match, reste à distance au contact des Montoy. Après deux mêlées successives enfoncées à 5 mètres de l'ambute landais, M. Mineri file sous les perches et accorde l'essai de pénalité. Vous le savez, on ne le transforme plus, ça fait partie des nouvelles règles. 20 à 18 pour Montemarsan. Pression maximale sur les épaules montoises à à peine plus de 5 minutes de la fin du match. Mais après trois revers consécutifs, les landais ont retrouvé leur solidité à domicile. Regardez Lorenz Peirce qui vient gratter ce ballon. Le déblayage est sur le côté des Catalans. Pénalité, ultime pénalité pour Montemarsan. C'est transformé encore par Gerber, victoire montoise 23 à 18. Les Montois font un grand pas vers un barrage à domicile.